Pour Ximo, c'était une opportunité incroyable de participer au Blue Run de Link to Fleet, une activité qui mêle la mobilité multimodale. Qu'en avez-vous pensé chez vous ? Je dois avouer que c'est une opportunité pour nous, clairement, de mettre à disposition cette carte pour que les gens puissent se déplacer différemment. C'est vrai que la mobilité aujourd'hui est un topic qui revient constamment. Les gens veulent se bouger différemment, les mentalités sont en train de changer. Je dois avouer que le fait d'avoir participé à ce genre d'expérience, le confort dans l'idée que demain on se bougera différemment, certainement. Mais surtout, j'étais amusé de voir que les gens étaient très motivés, non pas uniquement dans ce côté gaming, mais surtout que les gens étaient très amusés de pouvoir utiliser toutes les solutions alternatives. et j'ai vu des gens arriver à notre stand, parce que nous avions un stand au milieu du parcours. J'ai vu des gens arriver en fonçant avec un vélo, les pieds en l'air. J'ai vu arriver des gens avec une voiture Cambio qui rentrait dans le parc où on était. J'ai vu des gens arriver en courant. J'ai vu des gens sortir d'un taxi. Et donc c'était amusant parce que ça rassemble tout ce que nous vendons toute la journée, cette mobilité alternative. Alors c'est vrai que la carte permet aujourd'hui à la fois de payer cette mobilité alternative, et il faut bien un moyen de paiement justement. Mais les gens avaient aussi en main une application, chez nous elle s'appelle Milo, c'est l'application de Ximo, qui permet justement de se retrouver en chemin pour utiliser cette mobilité alternative, mais aussi de pouvoir en un clic réserver et payer des services alternatifs. On parle du transport en commun évidemment, on parle du taxi. Et donc ça veut dire que les gens vont être à même à utiliser une solution unique pour l'ensemble des déplacements. Et à terme avec le budget mobilité, on va adapter notre produit justement aux besoins du marché et des clients. Et on va être capable de faire justement la différence entre un budget mobilité, donc c'est en fait l'utilisation privée d'un budget mobilité, et à côté de ça de pouvoir justement effectuer des transactions professionnelles, dites corporate, justement pour que les gens puissent encore payer un taxi pour aller rencontrer un client, et le tout avec une seule carte. Donc notre volonté à nous est très clairement de nous adapter au marché, on attend avec impatience le cadre fiscal et légal, qui viendra certainement compléter nos informations à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui notre but est clairement de se balader avec cette carte-là. Doit-on justement multiplier ce genre d'activité, comme le Blue Run de Link to Fleet, pour que les gens mettent plus en pratique cette mobilité multimodale ? Certainement, et on se rend compte que les gens qui viennent aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent vraiment en savoir plus, ce sont des gens qui veulent vraiment utiliser cette mobilité alternative, qui parfois en tant que flitonneurs ont du mal à le faire passer en entreprise aussi, parce que lorsqu'on dit que les mentalités sont en train d'évoluer, elles évoluent sérieusement, mais il y a encore des gens qui roulent avec un véhicule et une carte essence, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fera toujours partie du package, je reste persuadé que la voiture fera partie du package, mais qu'elle sera complétée par une solution avec une mobilité alternative, très certainement.